Le temps qui sépare la fête de Pâques et celle de Pentecôte est traditionnellement associé à l'attente des apôtres du don du Saint-Esprit. La liturgie de ce cinquième dimanche nous propose de réentendre le dialogue d'Adieu du Christ avec ses disciples qui précédaient sa passion. Nous pouvons rejoindre les douze pour relire les dernières paroles de Jésus dans la lumière de sa résurrection. Regardons de plus près ces icônes, peintes au XVe siècle et abritées par les monastères Kirillov-Belosersky, l'un des plus anciens en Russie. Les douze apôtres, réunis autour d'une table ronde, partagent le traditionnel repas de Pessar avec leurs maîtres. Les trois coupes évoquent la première alliance que le Christ vient porter à son accomplissement. On le voit assis à gauche, bénissant, habillé d'un vêtement bleu pourpre, symbole de ces deux natures, divines et humaines. Il préside le repas. Son regard paisible est posé sur les disciples, dont le plus jeune, Jean, se penche attentivement sur la poitrine de Jésus. Cette proximité ineffable a permis aux disciples bien-aimés de scruter plus que personne les secrets du cœur de Dieu. La tradition nous le dit, quand il a posé sa tête sur la poitrine de Jésus, il a bu au cœur du Christ les sources de l'Évangile. Un peu plus loin, dans une même posture, c'est Judas qui prend le contenu d'une coupe. Ces deux portraits représentent l'un des enjeux de notre vie spirituelle. Apprendre à recevoir plutôt que de prendre. Remarquant toutefois que Judas est représenté comme d'autres personnages, avec un visage paisible, dans l'espérance de la résurrection. N'était-il pas appelé au même titre que les autres apôtres ? Était-il le seul à avoir trahi Jésus ? Quant à Pierre, situé entre les deux, il venait de faire une déclaration brûlante. « Je déposerai ma vie pour toi. » Quelques heures plus tard, lui aussi ne saura pas aller jusqu'au bout de sa promesse. Mais après tout, le maître n'hésitera pas à lui garder son ministère. Les paroles du Christ, annonçant son départ, provoquent la confusion chez les disciples. Ils sont étonnamment tournés les uns vers les autres, comme pour s'interroger et chercher à comprendre. « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Je viendrai de nouveau et je vous prendrai auprès de moi. » Thomas et Philippe, les deux hommes imberbes en bas de la scène, semblent insister. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Montre-nous le Père. » Le Christ n'est-il pas le chemin, la vérité et la vie ? C'est par sa passion et sa résurrection que se réalisera le passage définitif de la mort à la vie. Grâce à ce don total, réactualisé à chaque Eucharistie, nous accueillons déjà la vie de Dieu en nous. Puisse notre cœur devenir un cénacle, où le Christ manifeste son amour et continue à se donner à travers la vie de ses disciples. Sous-titrage Société Radio-Canada